Moi, je viens de Chibougamau, donc c'est un petit village dans le nord du Québec. Je suis arrivé à Montréal, j'avais besoin de travailler. J'avais été sauveteur et j'avais travaillé en foresterie avant. J'ai postulé comme responsable de caisse chez Renaissance. J'ai passé une entrevue. On m'a proposé à la place un poste d'assistant gérant que j'avais jamais travaillé en service à la clientèle. Je suis un peu tombé en amour avec les valeurs de la compagnie, ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de prendre une job de gérant chez Renaissance. Déjà, quand j'ai passé mon entrevue, ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point c'est des gens qui sont humains. M. Legault, qui est le directeur général, qui connaissait les assistants, les employés, les gérants, qui connaissait tout le monde par leur nom ou presque. Puis ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Si je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine, puis Renaissance, c'est trippant pour ça, parce qu'on travaille avec des dons. On n'a pas de constance dans la réception de notre stock. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver, puis chaque journée, c'est un défi totalement différent. On parle d'une compagnie qui fait quand même de la réinsertion sur le marché du travail. Juste cette année, on a ouvert trois nouveaux magasins qui, dans chaque magasin, a en moyenne six participants chacun. Donc, on vient de créer, mine de rien, dix-huit nouveaux parcours en insertion. Puis il y en a qui arrivent avec des très beaux défis. Puis quand on surpasse, on passe par-dessus tout ça. Ça a été difficile pendant six mois, mais à la fin, ils sont capables de se trouver une job, puis ils sont bien. Il y a beaucoup de clientèle marocaine, beaucoup de personnel qui vient aussi de ce pays-là. J'apprends à découvrir un peu une autre culture. Maintenant, quasiment tous les jours, à la fin de journée, mes éditeurs préparent un petit thé, on jase un peu de la journée, puis on décompresse. Pour moi, c'est ce qui fait la différence.